Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur un Solomon qui a la demande d'un abonné qui fait que je lui fasse ça. Je vais prendre deux minutes pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé récemment sur la chaîne, sur les brisages PA. J'ai eu des vagues d'abonnés qui m'ont demandé de briser plein d'items en me disant fais ce que tu veux avec, amuse-toi, go tryhard à fond les gros jets, etc. J'ai posté des vidéos, très souvent il y avait des brisages qui ont mal tourné, il y a eu des brisages qui n'étaient pas aussi très judicieux sur des items MPUPO par exemple. Je pense à brisage PA sur Ark Chaleuil ou sur Voile d'encre, qui sont des trucs que je ne recommanderais pas spécialement de faire, que moi personnellement je ne ferais jamais pour moi spontanément. Donc voilà, plein de brisage PA que j'ai fait pour des abonnés parce qu'ils m'ont demandé que je leur fasse sur mon stream en vidéo et compagnie. Et dans les commentaires j'ai eu beaucoup de trash talk, beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques très négatives du style « Ouais, tu ne fais pas attention qu'on ne sait pas tes items, tu n'en as rien à foutre, des camas de tes abonnés, tu n'es pas respectueux, je ne sais pas quoi. » C'est une minorité comme dame mais c'est quand même un peu relou. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait à chaque vidéo de brisage PA, si ce n'est pas un item que je fais pour moi mais que je fais pour un abonné ou pour un client ou un truc dans le style, c'est que je prendrais bien le temps au début d'expliciter très clairement pourquoi on fait le brisage, pour qui, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il veut. Parce que voilà, quand des fois je perds 32 puits parce que je veux faire un over vita ou un over stat pour avoir le G full perf, et qu'on me dit après dans les commentaires « Oui, tu as fait le con, tu grids le G perf, mais tu as juste perdu des camas, c'est débile, machin. » Alors qu'en fait la personne qui m'a demandé l'item a dit « Go try hard à fond, on veut voir du gros G, on veut voir du beau jeu, et tant pis, je m'en fous, j'ai plein de camas, je m'en fous. » Donc voilà, je pense qu'il y a juste eu un petit problème de communication, c'est qu'en fait il y a une soirée où j'ai dû faire 30 brisages dans une soirée, donc on a tout fait ça à la chaîne, et du coup sur les vidéos que je mets après sur Youtube, ça fait un peu brut parce que je ne mets pas le contexte et tout. Et évidemment il y a toujours des malins dans les commentaires qui savent tout mieux que tout le monde. Donc voilà, maintenant je prendrai un peu deux minutes à chaque fois, déjà je demande bien précisément à la personne exactement ce qu'elle veut, et je prendrai le temps au début du brisage de l'expliciter pour éviter les malentendus et que je ne me prenne pas des commentaires désagréables par des personnes qui n'ont pas compris ce qui se passe. Donc là c'est un abonné qui veut faire un brisage PA sur Solomonk pour un mode PVP bas level sur SRAM. Voilà, il me demande de faire si possible un Over Vita, peut-être à la rune trans, en fait il voulait que je lui fasse un trans Ratavi ou Patavi, mais à 250 on ne pourra pas la passer. On pourra juste faire un trans Runtavi, ou autre chose, mais en tout cas voilà, il voulait passer des runes trans mais qui étaient au-delà de 204 de Vita, les Patavi à plus 75 ne passent plus. Donc je lui ai dit de réfléchir et d'aller chercher la trans qu'il voudra pendant qu'on fasse le brisage, en espérant d'ailleurs que le brisage se finisse bien. Et voilà, donc là déjà la première chose à dire, c'est que ça n'a pas été fait sur Orbe, c'est un exo-PA comme ça, et on a les deux pièges à 14. Donc c'est compliqué parce qu'on est largement en dessous du gemine qui est 21, les deux pièges c'est des runes dommages, je ne sais pas pourquoi ça existe encore dans le jeu mais ça c'est un autre débat. Donc on va devoir remonter ça, et comme il veut jouer un SRAM PVP piège, en fait il va falloir qu'on remonte ça, et ça risque de taper beaucoup beaucoup de puits. Donc ça va être assez critique à faire sur le FM, sur le reste on verra comment on gère. Bah écoutez, c'est parti, je ne suis pas hyper serein sur... Il faut remonter ça, parce que là c'est vraiment trop bas. Je vais peut-être les laisser, en vrai je vais les laisser à 21, pour pouvoir jouer aux congruences après. Voilà. Ok, en vrai, heureusement ça aurait pu tout foirer, ça va. Mais le fait qu'ils veuillent les deux pièges alors qu'ils y étaient très bas sur l'item, alors que c'est pour un SRAM PVP, c'était compliqué. On va essayer de ne pas être en soujet sur les lignes, on va tranquillement gérer ça comme on peut. En vrai je vais y aller pavis je pense. Hop, là il faut garder le jeu équilibré maintenant. Je vais laisser les deux pièges à 21 pour pouvoir faire triple papy, et on verra où ça nous mène. Ça va être un peu technique à faire. En fait les... Ok. J'allais dire, le plus problématique ça peut être les deux matchs si ça tombe et qu'on est bloqué à 9 dommages ou je sais pas quoi. En vrai c'est pas trop mal. On va commencer à compter ici. On a... Là on a plus 0,8 de vitad, enfin 0,8 de puits, donc Ozef. Donc là on a 3, on a 13. On a 13, moins 6, plus 90. Ok j'ai déjà fail, j'ai écrit 16. Moins 6, plus 90, on a 97 depuis. Alors, bon j'ai plutôt, j'ai pu gérer mes lignes à peu près comme je voulais. Je vais lui... Bon de toute façon oui, on est bien, on est bien. Pour la vita, en vrai je vais garder la vita pour la fin parce que comme il veut Overvita, comme il veut Overvita, peut-être qu'on ira à la Ravie ou je sais pas quoi. On verra, on verra s'il maintient. Je crois qu'il est sur le stream, je lui ai dit de venir. Est-ce qu'il a choisi la rune trans qu'il veut ? Parce qu'il peut faire une rune ta vie, mais bon bref, on va déjà se concentrer sur le G. Ok, ça nous met trop bien. Elle était hyper dure à passer celle-là. On va lui mettre les dommages, pièges. Oh ça passe bien. Ok, c'est vraiment cool, je suis content pour lui en vrai. Merci pour la donation Natsuko. Merci à toi. En plus il y avait le nom qui dépassait de la zone, là ça me stressait, donc nickel. Dodi. Ok, il veut trans Dodi, donc ça c'est nickel. Ça passera sans aucun souci. Écoutez, le brisage se passe très bien. Il veut jouer au piège, donc on va lui mettre la dernière qui crite. En vrai, on va lui faire un purger. Je vais garder... Est-ce qu'il veut l'ini ? Je pense que oui. Parce que l'ini, contrairement aux autres stats, ça peut être... Il peut y avoir des cas de figure où c'est plus intéressant de ne pas la maxer. Moi, c'est très souvent que sur mes mods, j'ai besoin par exemple d'Allianz-Bourson-Exopea sans initiative ou ce genre de choses, ça dépend comment... Ça dépend, c'est pour faire du 1v1, du 3v3, ce genre de trucs. Donc, on va faire ça. Ça, ça, j'ai moins 9. Écoutez, c'est insane, en vrai. C'est insane. On va lui mettre la païnie. 58. On a vraiment eu de la chance sur les deux pièges. Ça aurait pu être dramatique si les deux pièges se passaient mal. On avait un PA sur un 14 dommages-pièges. On est à 30 dommages-pièges. C'est des runes qui pèsent 5 unités. C'est vraiment... C'est vraiment énorme. En vrai, 58. Je vais lui demander... Est-ce qu'il préfère... En fait, là, j'ai plusieurs options. Comme il voulait le d'Over Vita, à la base, là, je pense que c'est plus intéressant de partir en Over Vita sans trans. Est-ce qu'il préfère... Que j'aille chercher... Les 50 forces ou 50 FJ. Enfin, les deux, quoi. Ou alors que je laisse comme ça... Et que je parte en full Over Vita. Comme à la base, il voulait en Over Vita, je lui ai dit, on ne peut pas trans. Mais là, en fait, le brisage s'est hyper bien passé. Vraiment, c'est insane. On a les 10 dos. On a les 30 dommages pièges. C'est vraiment monstrueux. Potentiellement beaucoup, le... Monter la Vita. Moi, si c'était pour moi et que je voulais... Et que je voulais... Que je voulais de l'Over Vita là-dessus. Là, avec 58 de puits, je balance comme jamais. Moi, ce que je ferais personnellement, j'ai recherché perf force, perf agi et après full Over Vita. Sachant qu'il y a un petit risque que ça passe pas et que finalement, on a un truc éclaté. Mais globalement, avec autant de puits, là, un petit crit à la Ravie ou un truc... Enfin, une ou deux Ravies qui passent, ça fait un truc monstrueux. J'attends juste qu'ils me disent... Ok, donc il me dit double perf et Over Vita. Donc en vrai, on va y aller. Moins 18. Yes. Moins 1. Petit truc, une chance. Il m'a demandé 200 mini pour l'initiative. Donc, on pourrait aussi faire l'over initiative, mais il veut de la Vita. Donc, go. Écoutez, ça s'est hyper bien passé. Vraiment, c'est incroyable. On a 39. C'est-à-dire 3 pavis. 3 ravis. Il m'a dit qu'il voulait que je signe. Il faut vraiment qu'on en ait une qui passe par contre. Oh, je suis tellement triste pour lui. Mais en fait, non. En fait, non. Parce qu'on peut trans, maintenant. Ok. Il voulait de l'over Vita, j'aurais vraiment aimé pour lui qu'il y ait au moins une Ravie qui passe. Ça aurait fait très très beau. Mais en fait, là, on a un truc insane pour trans. Bah en fait, go trans, do perdi. Dans les deux cas, en fait, on retombait sur nos pattes. Mais, bah franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Un peu triste pour lui. Moi, j'aurais bien vu un petit plus 50-50, un petit plus 100, un petit 349 Vita, quoi, sur un solo manque quasi perf. On aurait pu mettre l'Ini, vraiment. Mais là, il m'a dit qu'il n'en est pas trop besoin. On va prendre sa rune trans. Je pense qu'il doit l'avoir. Il a deux perdi. Parfait. Je vais pouvoir le signer là-dessus. Écoutez, brisage PA, rondement de monnaie. Franchement, ce n'est pas évident. Bon, c'est un item de bas level, mais il y a quand même les 10 dos qui pèsent 20 unités. C'est énorme. Les 32 pièges, on a le perle de pièges, vraiment. Et les 7% de crit, c'est vraiment, ça s'est très très bien passé. J'en ai fait pas souvent des items de ce level, donc peut-être que je me rends pas compte, mais j'ai l'impression quand même qu'on a mon acheté de ouf. Elle est où, sa rune 2-10, là ? Mais il ne m'en a pas passé. Elle est passée où, sa rune ? Ah, mais elle est là, putain, je suis trop... La fatigue, non, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Tu vois bien, elle était bien cachée, elle est dans le slot. Je couperai au montage, ne vous inquiétez pas, on est safe. Bah écoutez, let's go. Hop, et magnifique brisage PA pour cet abonné, je suis très content pour lui. Voilà, donc comme je le disais récemment, on a fait beaucoup de brisages, dont des trucs ambitieux, dont des trucs pas très judicieux sur des items où il ne fallait pas briser du tout de PA. Là, j'en ai un pour un abonné qui veut s'en servir et qui s'est très bien passé, et il a un truc encore beaucoup plus propre que ce qu'il me demandait. Il me voulait du 27 dommage piège mini pour jouer en SRAM dommage piège et tout. On lui fait un truc nickel, qualitatif, voilà. Donc, j'en précise aussi pour dire, enfin j'en profite pour préciser que si vous avez des brisages PA que vous voulez faire, des items avec des jets un peu ambitieux, ce genre de trucs, que vous êtes sur Julit, je peux vous les faire. Moi, ça me fera du contenu pour mes streams et vidéos. Vous, ça me fera votre brisage PA. Et ne croyez pas que je défonce à chaque fois 60 de puits pour gagner 2 de Vita. Moi, je fais ça sur mes items. Mais quand vous arrivez avec votre item pour que je brise, je suis vos consignes. Si vous voulez qu'on sécurise un jet, OK, on sécurise un jet, OK. Si vous voulez tryhard du gros jet, on tryhard du gros jet. Mais dans tous les cas, je fais ce que vous voulez avec votre item. Ne croyez pas que, comme certains me l'ont dit dans mes commentaires, j'étais en mode, YOLO, je fais ce que je veux, je m'en fous, je fais le con sur mon stream et je défense vos items. Non, non, pas du tout. Quand vous me confiez vos items, sachez qu'ils sont en trop de bonne main. Comme tout le monde, ça m'arrive de faire des fails des fois, de rater une ligne depuis, je ne sais pas quoi. Mais globalement, je suis sur le serveur assez apprécié pour la qualité de mes FM. J'ai des tarifs élevés, on me le reproche souvent, mais je fais bien les choses. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo de brisage vous a plu. Moi, ça m'a plu de faire cet item un petit peu empreint de nostalgie que je n'avais pas touché depuis un moment. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. et à bientôt.